Je ne comprends pas bien l'intérêt de faire une pause, je n'ai même pas eu le temps de réfléchir et à peine me voilà retrouvée dans cette salle, plus le temps de me rendre compte que je suis fatiguée, tout recommence à l'identique, excepté que la chaleur est beaucoup plus forte. Me voilà de retour dans cette même salle, devant les mêmes visages, sous les mêmes regards. Ils me scrutent, m'observent, m'analysent, leurs yeux narquois, indifférents, tristes, révoltés, triomphants. Me transpercent, comme si c'était à mon tour de me faire tirer dessus. C'est gênant, oppressant, j'ai l'impression d'être regardé par moi-même. Bien, Socrate, après tes servantes explications, nous te donnons un bref moment de notre attention pour que tu puisses te défendre. Je n'ai qu'une chose à vous dire, je n'ai jamais été le maître de verser. Mais si quelqu'un, jeune ou vieux, désire s'entretenir avec moi et voir comment je m'acquitte de ma mission, alors je ne refuse à personne cette seule discussion, loin de parler quand on me paie et me taire quand on ne me donne rien, je laisse le soin aux riches et aux pauvres de m'interroger. Si donc, parmi ceux qui me fréquentent, il y en a qui ne viennent honnêtes ou malhonnêtes, il ne faut ni m'en louer ni m'en blâmer, car ce n'est pas moi qui en suis la cause. Je n'ai jamais promis aucun enseignement. D'ailleurs, je n'ai jamais rien enseigné. Si donc, il y a quelqu'un qui prétend avoir appris ou entendu de moi autre chose que ce que je dis publiquement à tout le monde, alors soyez persuadés que ceci est une imposture. Si j'agis ainsi, je vous le répète, c'est pour accomplir la mission que le Dieu m'a donnée, par la voix des oracles, par celle des songes, et par tous les autres moyens qu'aucune autre puissance céleste n'ait jamais employée pour communiquer sa volonté à un mort-faire. Mesdames et messieurs les jurés, mesdames et les adicats, je déclare la séance ouverte à nouveau. Sans plus tarder, j'appelle à part le témoin de l'actualisation. Monsieur, veuillez décliner votre identité. Je m'appelle André Bichard, votre honneur. Pouvez-vous expliquer à la cour votre lien avec la cuvée ? Eh bien, je n'ai rencontré Meurceau qu'une seule fois, c'était à la ville de Marengo, où je travaillais comme concierge. C'était le jour où on a enterré sa mère. Vous n'avez donc rencontré qu'une seule fois, monsieur Meurceau ? Oui, c'est bien cela. Et avez-vous quelque chose de particulier à nous rajouter quant à cette rencontre ? Eh bien, il fumez, veillez le corps de sa mère, duvez du café. Bien ! Si c'est tout, je pense que l'actualisation en a terminé avec sa preuve. Objection, madame le juge. Objection retenue. Si vous me le permettez, j'aurais moi aussi quelques questions à poser à monsieur Bichard. Vous avez déclaré, monsieur Bichard, qu'en votre qualité de concierge, vous n'avez rencontré qu'une seule fois, monsieur Meurceau ? Oui, c'est bien cela. En somme, il ne s'est rendu à l'asile que le jour du décès de sa mère. Oui. Intéressant. Il semble que la cuvée semble plus à l'aise avec les morts qu'avec les vivants. Bien qu'il ne vit qu'à deux heures d'âge, monsieur Meurceau n'a jamais dénié rendre visite à sa mère. Pourtant, c'est bien lui qui l'avait placé à l'asile. Oui, c'est bien lui. Je vous en prie, monsieur Bichard. Pour suivre, comment la défense auverge de monsieur Meurceau parlit elle que son fils ? Oh, elle se plaignait souvent, qu'il ne venait jamais la voir, et même qu'elle pensait qu'il voulait se débarrasser d'elle. Et quand cette pauvre femme paie à son âme s'est éteinte, et que son fils, bien aimé, sûrement arrangé par la culpabilité, a finalement dénié lui rendre visite, comment se comportait-il ? Je reformule. Quelle était mon attitude le jour de l'entraiment ? Eh bien, je vous avoue que je l'ai trouvé assez calme. Ça m'a un peu étonné d'ailleurs. Qu'entendez-vous pas ? Calme. Eh bien, je vous l'ai dit, il dormait, fumait, bouait du café. Si je puis le permettre, monsieur le témoin, je crois me souvenir que mon client m'avait dit que je me défunis avec lui. Qui est le criminel ici ? Et quelles sont ses méthodes qui consistent à salir le témoin de l'accusation pour minimiser des témoignages qui n'en demeurent pas moins écrasants ? Monsieur le concierge, je vais répondre à la question. Eh bien oui, je n'ai pas su résister à la cigarette que monsieur Morceau m'avait offerte. De la même manière, vous mentionnez que mon client vivait du café. Il est pourtant prévu que vous, vous étiez celui qui a offert ce café au lait. Monsieur Richard, ne répondez pas. Madame l'avocate de la défense, je ne saisis pas vraiment la pertinence de votre intervention si ce n'est une temps facile désespérée de faire diversion par celle de l'identifabilité de votre client. En effet, chacun pourra conclure que la concierge est en droit de proposer un café à un visiteur. Mais qu'un fils se doit de le refuser devant le corps de celle qui lui a donné le jour. Maintenant, madame juge, si vous me le permettez, j'aimerais continuer mon interrogatoire. Monsieur Richard, est-ce que d'autres détails auraient attiré votre attention ? Auriez-vous remarqué quelque chose d'étrange ? Eh bien, lorsque j'ai proposé à M. Morceau de dévisser la bière afin qu'il puisse faire des adieux corrects à sa mère, il a refusé. Et aussi, j'ai entendu dire parmi les autres pensionnaires que M. Morceau ne connaissait même pas l'âge de sa mère. Monsieur Richard, en votre qualité de témoin, vous devez pouvoir vous assurer de la véracité de votre peau. Ceci n'est pas d'empêché à vérifier. Eh bien, vous m'avez qu'à demander à M. Morceau. M. Morceau ? Quelle âge avait votre mère au moment de l'essai ? Pour la première fois de ma vie, j'ai l'envie stupide de pleurer. Il semble qu'on me l'avait su détesté par tous ces gens. Enfin, tu l'as pensé d'avoir enterré sa mère ou tu as l'homme ? Pour avoir aidé au moins l'honnêteté intellectuelle, de reconnaître qu'il existe une autre fausse de fée, une relation profonde, pacifique et essentielle. J'accuse cet homme d'avoir enterré sa mère avec un cœur de criminel. Il s'est passé quelque chose là dans la salle. Je crois que je viens de me rendre compte que j'étais coupable. Madame le procureur, avez-vous d'autres questions ? À peu près au témoin ? Oh non, cela suffit. Bien, nous allons facilement passer aux témoins de la défense que j'appelle à la barre. Monsieur, vous avez décliné votre identité, s'il vous plaît. Je m'appelle Céleste Puglou. Je suis l'amie et le voisin de Morceau depuis 15 ans. Madame l'avocat d'alémente, vous pouvez maintenant posséder un entretien. Vous savez peut-être l'arrière, l'amie de M. Morceau. Pouvez-vous nous parler quelque peu de mon rapport ? Nous étions proches. J'admire beaucoup Morceau. C'est un homme humble. J'ai tout de suite remarqué qu'il était un peu plus déserté, mais cela ne fait pas de lui quelqu'un de moins humain que les autres, mais seulement quelqu'un qui ne parle pas pour me rien dire. Vous le connaissez sans doute mieux que personne. Dans ce cas, nous aimons savoir. Que pensez-vous du crime ? Pour moi, c'est un malheur. Un malheur ? Tout le monde sait ce que c'est. Merci beaucoup. Ça vous laisse sans défense ? Eh bien, pour moi, c'est un malheur. S'il vous plaît, je voudrais encore parler. Je veux être très drôle. Pour moi, ce qui est arrivé à Morceau est un malheur comme tout. Oui, c'est entendu. Nous sommes ici au sujet du malheur de ce genre. Nous vous en remercions. Je ne peux bouger ou parler. Mais là, pour la première fois de ma vie, j'ai presque envie d'embrasser un homme. Socrate, les juges ont voté. La majorité, je déclare coupable. Eh bien, dans ce cas, je propose comme sentence ma retraite à vie en tant que citoyen d'honneur. Socrate, pour ma part, je réclame la peine de mort. Le jugement de culpabilité que vous venez de prononcer, Athénien, m'a peu élu. D'ailleurs, je m'attendais à ce qu'il terminait. Concernant ma sanction, c'est donc la peine de mort que cet homme réclame contre moi. A la bonne heure, et moi, à quelle peine me condamnerais-vous ? Choisirais-je les pères ? Mais pourquoi faudrait-il que je passe ma vie en prison tel un esclave ? Une amende et la prison jusqu'à ce que je l'ai payé ? Mais cela revient au même, puisque je n'ai pas d'argent. Choisirais-je l'exil ? Peut-être qu'en s'en tiriez-vous, mais il faudrait que je sois bien aveuglé pour penser que si vous, mes concitoyens, n'avez pas pu tolérer ma manière d'être et mes discours au point de m'exiler, alors d'autres n'auront aucun mal à le soutenir. Peut-être me diriez-vous, Socrate, une fois que tu m'as quitté Athènes, tu pourrais garder le silence et te tenir en repos, mais il m'est impossible de me tenir en repos. Je parlerai toujours de la même manière à tous ceux que je rencontrerai, jeunes ou vieux, concitoyens ou étrangers, car toute mon occupation, ma seule occupation, est de vous persuader qu'avant le soin du corps et des richesses, avant tout autre soin est celui de l'âme et de son perfectionnement. Je ne cesse de vous dire que ce n'est pas la richesse qui fait la vertu, mais qu'au contraire, que c'est la vertu qui fait la richesse. Et c'est lorsque je parle ainsi qu'on m'accuse de corrompre la jeunesse. Je n'ai donc qu'une chose à vous dire. Faites ce que demande Benéthos, ou ne le faites pas. Envoyez-moi en exil, ou ne m'envoyez pas. Je ne ferai jamais autre chose, même si je devais mourir, mille fois. Les témoins ont été entendus, et avant que le verdict nous soit rendu et la séance s'est levée, je souhaiterais m'adresser aux avocats. Vous avez à présent quelques minutes afin de proposer une peine pour la curie. Ma parole est à Madame le procureur, avocat de la curie. Merci Madame Lejeune. Mesdames et Messieurs, au terme de ce procès, et à la lumière des différents témoignages, je ne vois apparaître qu'une seule conclusion possible. Nous avons devant nous non seulement un assassin, mais également un froid calculateur, qui s'est rendu coupable d'un meurtre prémédité. M. Meurson, qui, il est vrai, un pédé coupable, prétend avoir été victime d'un moment d'égarement. Mais face à l'aveuglante clarté des faits, il me semble évident qu'il ne s'agit pas ici d'un assassinat ordinaire, d'un crinier réfléchi, mais bien d'un meurtre réalisé en pleine connaissance de cause. Cet homme, mesdames et Messieurs, cet homme est intelligent. Même s'il ne les utilise pas, il connaît la valeur des mots. On ne peut donc pas le laisser dire qu'il agit sans se rendre compte de ce qu'il faisait. Et quand bien même, a-t-il à un seul moment exprimé des regrets ? Jamais, mesdames et Messieurs, jamais au cours de ce procès, M. Meurson n'a paru ému de son abominable forfait. Pas étonnant, me direz-vous, venant d'un homme qui n'a même pas versé une larme le jour de la mort de sa mère. Ou plus effrayant encore, venant d'un homme qui, une fois sa victime à terre, est capable de tirer quatre coups sur un corps au nerf. Depuis le début de cette journée, nous cherchons tous à saisir comme un homme extraordinairement banal a pu basculer dans la poulie la plus profonde, celle qui consista aux décentes raisons, la vie humaine. Mais, je crains que nous n'ayons fait une erreur de notre hypothèse de départ. Vous n'êtes pas un homme banal, mon cher Meurson. Par ta beauté, vous n'êtes pas ce que nous appelons. Merci. Merci.